Hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Revue et application J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je n'en ai pas fait Alors qu'en fait ça ne doit pas faire si longtemps que ça Oui c'était le fond de teint Urban Decay Donc ça ne fait pas si longtemps que ça Mais voilà, ça me manquait Vous savez que j'adore les fonds de teint Et ça me manquait Et là je reviens avec une petite nouveauté Donc je vous ai parlé dans mes favoris du mois C'est le Aeromist de chez Etam Qui est un fond de teint en spray Mais en fait c'est pas ça On dit fond de teint en spray Parce que ça me fait penser à ça Mais en fait c'est une brume de teint Et je pense qu'au niveau de la sortie du truc A la sortie du tube Effectivement c'est plus une brume qu'un fond de teint Qui ferait une traînée Vous allez comprendre à l'application Je vais aussi vous parler de la poudre minimaliste Puisque voilà je vais vous faire la revue en même temps des deux Parce que franchement cette poudre elle est juste mais top Mais c'est un énorme coup de coeur pour moi Je l'adore Alors Etam vous savez que c'est ma marque préférée à petit prix Devant Kiko etc Je dis pas que les autres ont des trucs qui sont pas bien Mais voilà Etam Depuis que j'ai testé leur produit la première fois C'est une énorme histoire d'amour Et pour ces deux produits J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un make-up artist Qui nous a expliqué comment l'appliquer etc Donc franchement j'ai kiffé de ouf Et je suis vraiment Avant j'étais fan de la marque Mais alors maintenant je suis encore pire Ils ont refait leur packaging Et franchement mes tops de chez top Avant vous savez c'était un espèce de dégradé Tendai très joli que moi j'adorais Mais ils ont voulu un petit peu Rendre ça un peu plus Pas pro mais vous voyez Plus haut de gamme Et ils ont fait pour le teint Et je crois que pour tout d'ailleurs Ce packaging donc toujours en noir Mais avec les lettrines en rose gold Voilà donc Etam Nouveauté teint rose gold Vous m'avez perdu en route en fait Je suis restée chez Etam Non franchement j'adore Je trouve ça vraiment trop joli Après vous avez gardé Bon c'est les packaging classiques Qu'ils ont gardé Ils ont vraiment juste changé ça Et en fait Même si moi j'adorais le tie and dye Je trouve que oui ça fait toute la différence Après c'est toujours aussi sympa qu'avant Personnellement pour ma part J'ai toujours adoré les packaging de chez Etam Vraiment j'ai jamais eu de soucis Enfin avec eux Je les ai toujours trouvés très classe Très réussis Très travaillés Surtout pour le prix que coûte le produit Parce que c'est vraiment pas cher Donc vraiment j'ai jamais rien dû à dire Mais c'est vrai que là voilà Rose gold Vous me connaissez Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Sur ces petits produits avant l'application Alors j'ai une seule chose à leur reprocher Qui me concerne pas Mais je trouve ça très dommage C'est qu'il n'y a que 4 teintes Et qui sont des teintes assez claires Jusqu'à Moi là pour moi j'ai la teinte la plus foncée Mais je pense que bientôt Il va falloir que je passe à celle du dessous Donc à la 3 Et là c'est la 4 Qui s'appelle aller minimal Et en dessous c'est beige minimal C'est ce que j'ai dans la poudre Pour l'instant les deux me conviennent Mais voilà Quand il va faire encore plus froid Je pense qu'il va falloir que je passe à celle du dessous Et c'est des teintes Qui en fait s'adaptent quand même Si vous voulez Je pense qu'en fait Si par exemple maintenant je vous mets la 3 Vous n'allez pas voir la différence entre les deux Mais justement comme c'est des teintes Qui s'adaptent beaucoup Parce que c'est des produits très fins Très légers Pas en transparence Mais presque Ils auraient pu faire 4 teintes de plus Pour les peaux plus foncées Et ça aurait fait une gamme un peu plus grande Voilà C'est la seule chose que je peux leur reprocher C'est le nombre de teintes Mais après peut-être que Si ça marche bien et tout ça Ça va arriver On ne sait pas C'est possible que ça arrive Je n'ai pas d'info là-dessus Mais voilà Et donc c'est dans les deux produits pareil Ça c'est donc leur nouveauté Ils ont aussi sorti un fond de teint liquide Qui s'appelle minimaliste Dont je vous parlerai très bientôt aussi Parce que je l'ai Mais je n'ai pas encore essayé Pour dire en vérité Je me suis concentrée là-dessus Parce que ça m'éclatait Et sur la coupe C'est génial Donc le fond de teint minimaliste On en reparlera une autre fois Mais il a l'air vraiment top Donc cette petite chose Il y a un petit Comment dire Il faut prendre l'habitude de l'appliquer Parce que c'est vrai que c'est pas Inné on va dire C'est comme quand je vous parlais Des pinceaux comme ça Vous voyez C'est pas A la base on n'est pas habitué A des pinceaux comme ça Bon bah ça c'est pareil Il faut prendre le coup de main Mais en fait c'est hyper rapide Le mieux c'est d'appliquer Avec leur petit pinceau Qui est trop chou Si je vous le mets à côté De mon 45 Vous allez voir la différence Oula bonjour Qui est trop chou Tout petit Qui s'appelle la plume Et en fait il est assez dense Plus dense que mon Sephora Je sais pas si vous allez voir Les poils Voyez Et tout petit Et donc il permet avec ça De bien appliquer la brume Justement Toutes les gouttelettes Etc Je vais pas vous cacher Que pour l'instant J'ai pas essayé avec un autre pinceau Moi je pense que ça doit marcher Mais c'est vrai que Ça c'est pas très cher Ça a été étudié Pour travailler avec ce fond de teint Enfin ce produit là Donc voilà Et je pense même J'ai pas Alors là pour le coup J'ai pas essayé non plus Vous allez dire que Je suis une mauvaise élève en ce moment Vous avez raison Mais je pense que Avec lui Vous pouvez appliquer aussi La poudre En fond de teint poudre Je pense Voilà Oui ça marche très bien Puisque celle-ci Elle fait aussi fond de teint poudre Vous allez tout voir Dans l'application Donc voilà Les deux couplés ensemble Franchement c'est nickel Ça marche du tonnerre J'adore Franchement j'adore Je l'utilise très souvent Plus que ce que j'aurais pensé C'est vrai que quand on voit le format On se dit Est-ce que Je vais avoir le temps A chaque fois De sortir ça et tout Et en fait C'est hyper rapide Ça s'appelle brume Parce que vous allez voir En fait ça dépose pas un spray Genre comme ça Ça fait vraiment des micro gouttelettes Sur la peau C'est hyper agréable Et c'est beaucoup plus couvrant Que ce qu'on pourrait penser En le voyant Donc franchement Si vous intéresse Mais que vous hésitez Par rapport à la couvrance Essayez-le Je dis pas que Si vous avez une peau pleine d'imperfections Ça va vous suffire C'est pas vrai Mais C'est pas complètement en transparence Non plus C'est plus couvrant Que ce qu'on pourrait penser Comme ça Voilà Je vais vous laisser Avec l'application On se retrouve Juste après Alors On va commencer L'application Je vais prendre Mon petit aéromiste Que je vais bien secouer Puisque donc Il y a une petite bombe A l'intérieur Vous entendez Comme une Bonne de peinture Et donc On va bien le secouer Et après On va commencer A l'appliquer Donc ça se présente Donc sous forme D'un petit aérosol Mais c'est pas Un truc en continu C'est plus Vraiment Qu'un petit cheat Quoi Je vais Juste Mettre Ma main Comme ça Pour protéger Mes cheveux Mes brumes Et je vais l'appliquer Donc comme Le make up artist M'a expliqué C'est à dire La zone T d'un coup On va d'abord S'occuper de ça Et ensuite Les joues Donc Voilà Donc là Je pense que vous voyez Le fond de teint Donc évidemment Il y a un petit peu Dans les sourcils Mais ça A la limite En les brossant Ça s'en va Et ensuite Je prends Le petit pinceau La plume Je vous ai même pas montré Je l'ai pris direct Et je viens en fait Fondre Avec des petits mouvements Circulaires Mais en lissant Aussi quand même Voilà Et donc J'étire la matière Vers les extérieurs Et ensuite Je vais le reprendre Donc pour faire les joues Je vais mettre Un petit pchit De chaque côté Je pense que vous voyez Bien qu'on le voit Quand même Et donc C'est pareil Je vais étirer La matière Donc là Je ne vous ai pas fait Un côté avec Un côté sans Pourquoi Parce que Comme il faut Comme c'est une brume Je ne suis pas sûre Que la différence Aurait Si la différence Aurait été flagrante Mais Pour le haut Et tout C'était plutôt compliqué De faire un côté Un côté Donc je préfère Tout vous faire Au pire Vous avez l'avant Après Vous avez juste A regarder Avant à reculer La vidéo C'est quelque chose D'assez léger Mais je trouve Que c'est un joli produit Parce que Il a quand même Ce fini Poudré Vous voyez On ne se sent pas Du tout Sur la peau C'est très léger Mais en même temps C'est un fini Un peu poudré Qui va beaucoup Plaire aux peaux Mixtes A grasse Beaucoup moins Aux peaux Très sèches Mais les peaux Normales à sèche Je vous l'aimer Aussi Normal c'est sûr Qui a quand même Une jolie couvrance Et en fait C'est surtout Qui floute un petit peu Et qui va unifier La peau Et effectivement Je pense que ça se voit Tout de suite Je pense que vous voyez Vraiment la différence Alors je vais vous montrer Qui peut couvrir un petit peu Sur par exemple Ce suivi Le bouton Que j'ai là J'en mets une pointe Et je viens Un petit peu tapoter Alors il n'est pas fait Pour être hyper couvrant Mais vous voyez Qu'il atténue quand même La rougeur Donc voilà Je suis Franchement J'adore ce petit truc Alors après C'est pareil C'est très modula Par exemple Mon nez Où j'ai souvent Cette fameuse rougeur Sur le bout du nez Voilà J'en mets une petite pointe Et puis je peux Réétirer la matière Mais pour les peaux Qui n'ont pas du tout D'imperfection Et qui veulent quelque chose De très léger Franchement Il va être vraiment parfait Une fois qu'on a pris le geste Parce que c'est quand même Un geste à prendre C'est hyper facile d'utilisation Hop Vous voyez Je pense qu'on le voit bien Quand même Qu'il y a de la matière Bon là en plus Je l'ai mis de façon concentrée On va dire Moi je n'ai pas bougé Le flacon Mais c'est vraiment génial Révolutionnaire aussi Parce qu'en fait Comme c'est pas un fond de teint En spray Comme il y avait le Air Flash De Dior Ouais il s'appelle Air Flash Je crois Dior qui était là Du vrai fond de teint Et vraiment en spray Là c'est vraiment une brume En fait si vous voulez Si vous avez pas Un vaporisateur en continu Vous voyez Vous faites Ça fait vraiment Comme une petite brume Une eau Ça fait des micro gouttelettes Sur la peau Qui après se fondent Hyper bien Donc là je l'ai fait à la main Mais Et vous voyez quand même Qu'il y a quand même Une certaine couvrance Donc voilà J'adore Cette petite chose Ensuite on va passer À la poudre minimaliste Que j'adore Mais vraiment Je suis fan de cette poudre Que vous pouvez appliquer De deux façons Trois en fait En fond de teint poudre Seule Donc je ne vais pas vous le montrer Parce que j'ai mis l'autre avant En poudre de finition Normale Donc très légère Très diffuse Juste pour matifier Et enfin En poudre Par dessus Si vous avez des imperfections Ou quoi De façon un petit peu Plus couvrante Qui est la même méthode D'application Qu'en fond de teint poudre En fait Donc on va commencer Par l'appliquer De façon assez diffuse Avec un pinceau Voilà Très fluffy Donc là C'est le blush brush De Rive Techniques Et je vais venir Voilà en prendre Ça vous savez faire Donc je vais faire ça De ce côté là Donc là Elle ne va pas se voir Elle va juste Matifier De façon tout à fait Classique Faire tenir Le fond de teint aussi Voilà Elle est imperceptible Et de l'autre côté Je vais utiliser Un pinceau Beaucoup plus dense Donc je vais prendre Un pinceau à fond de teint Voilà Dans le style De mon 45 de Sephora Et là Je vais venir En prendre Vous voyez De façon Beaucoup plus Beaucoup plus appuyée Et je vais venir L'appliquer Donc c'est pareil Je fais des petits ronds Mais Je la Je la dépose En fait En appuyant Donc vous faites pareil Si vous voulez L'utiliser en fond D'un poudre Et là en fait Toujours en étant Aussi légère Elle ne va toujours Pas se sentir Sur la peau C'est ça qui est dingue Elle va être Beaucoup plus couvrante Mais ça va être Toujours hyper léger Et surtout Elle ne se voit pas Donc ça c'est un truc De fou Parce qu'il y a Beaucoup de fond D'un poudre Qui se voit Donc je pense Que vous voyez La différence A la caméra Entre les deux côtés De mon visage Là on voit bien Déjà Un petit peu plus foncé C'est plus de matière Mais on voit Que c'est plus lisse Plus poudré Etc Vous voyez tout de suite Et puis même Niveau Interfection Elle va être pas mal Pour venir Camoufler encore un peu Et contrairement A d'autres poudres Qui vont marquer Elle elle ne va pas marquer Du tout C'est un truc de fou Alors que de l'autre côté C'est beaucoup plus léger Très imperceptible Etc On dirait que je n'ai pas D'une poudre du tout Mais au niveau du ressenti Que ça soit sur un côté Ou sur l'autre Je ne la sens absolument pas Je n'ai pas l'impression Ici D'avoir mis un amas de matière Entre les deux produits Là c'est super léger Franchement c'est génial Donc ils peuvent s'utiliser séparément Ils peuvent s'utiliser ensemble Et comme je vous le disais Au début de la vidéo Ils ont sorti un autre fond de teint Qui s'appelle minimaliste aussi Mais le fond de teint liquide Donc je vais vous parler très bientôt Et Voilà Vous pouvez aussi utiliser la poudre Avec le fond de teint Le fond de teint tout seul Etc Etc Donc voilà Vous avez vu qu'en fait Ça s'applique plutôt bien Plutôt facilement Il faut juste penser à se couvrir Les cheveux au début Et après A brosser ses sourcils Ce que je n'ai pas fait exprès Pour vous montrer Comme d'habitude Je n'ai rien de plus À part un peu de mascara Et du rouge à lèvres Mais j'ai pas mis de blush J'ai pas mis de bronzer J'ai rien mis du tout Je trouve que ça fait une très jolie peau Surtout Comme je vous arrête pas de vous le dire Mais c'est ce qui me marque le plus Dans les deux produits C'est que ça ne se sent Mais pas du tout J'ai l'impression De ne rien avoir mis sur ma peau C'est un des Duos Parce que c'est surtout Elle qui normalement Devrait se sentir Les fonds de teint C'est rare qu'on les sente Surtout des petites choses Assez légères Toujours entre guillemets Comme ça Ça Une poudre comme ça Qu'on peut aussi appliquer En fond de teint poudre Etc Comme j'avais avec la La roche posée C'est pas la Effaclar Je sais plus quoi Donc je vous parlais Dans mes favoris cet été C'est vrai qu'elle se sent Quand même On sent qu'on a mis de la poudre Là mais pas du tout C'est d'une légèreté Je sais pas comment ils ont fait Mais c'est génial Surtout que Vous voyez C'est quand même Ça couvre quand même pas mal Si on l'utilise En fond de teint poudre Et je suis sûre Qu'on peut même en mettre Plus que ce que j'ai mis Puisque là j'ai mis Sachant que j'avais déjà mis Un truc en dessous Mais en en mettant encore plus Mais voilà On voit vraiment La différence de chaque côté Donc c'est top Et ouais Hyper léger Elle porte bien son nom Elle est hyper bien La lue ici Cette poudre Franchement Je vous la conseille A 2000% Ça aussi bien sûr Mais c'est un coup de coeur En fait la poudre Vraiment Je l'aime Je l'aime d'amour Cette poudre Donc voilà J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions Des choses que j'ai oublié de dire Ou pas N'hésitez pas à me le demander Dans les commentaires Dites moi si ça a Attise votre curiosité Les petits fonds de teint Comme ça Si vous avez envie D'essayer et tout Je vous mets tout Bien sûr dans la barre d'infos Les maîtres En plein de main Ce que je porte sur les livres Et tout comme Je fais à chaque fois Quant à nous On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Et d'ici là Je vous fais plein de mer Un gros bisous Bye bye